L'Egypte est en désaccord avec la Grande-Bretagne après que le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a accusé le CAIR de violation des droits de l'homme. Les relations du pays avec l'Italie ne se portent pas beaucoup mieux. Quant au Parlement européen, il menace de geler l'intégralité de son aide. Voyons comment l'Egypte gère ses relations avec certains états occidentaux. Depuis plusieurs mois, l'Egypte fait face à des turbulences. L'Italie a suspendu un contrat d'approvisionnement militaire à la suite du meurtre d'un étudiant au CAIR plus tôt cette année. Le Royaume-Uni a lui exprimé son inquiétude au sujet des violations des droits de l'homme dans le pays. Le ministre britannique des Affaires étrangères, nouvellement nommé Boris Johnson, affirme que les condamnations à mort de journalistes et les allégations de torture de la police sont la preuve que la situation se détériore. L'Egypte, qui a nié ces accusations, a menacé de rompre les liens bilatéraux. Mais certains experts disent que l'Egypte doit se montrer plus tolérante. Nous devons garder nos canaux de communication ouverts avec ces pays et ils doivent être fondés sur le respect mutuel. Nous devons expliquer nos conditions internes avec la plus grande transparence et être prêts à répondre à toutes les requêtes des gouvernements, des organisations internationales, des forces et partis politiques. En cas de critique, nous devons l'accepter et y répondre clairement. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a adopté une approche rigoureuse de la politique étrangère depuis sa prise de fonction en 2014. Il s'est déplacé dans plusieurs pays européens, asiatiques. Il a également reçu des dirigeants étrangers ici au Caire. Abdel Fattah el-Sisi est également en train de reconstruire des liens avec d'autres pays africains. Il s'implique dans les efforts visant à rétablir la paix dans le monde arabe. Certains font valoir que ces efforts dépassent les relations tendues de l'Égypte avec l'Italie et le Royaume-Uni. Les avantages mutuels entre nous et les puissances occidentales se sont améliorés, en particulier dans la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme transfrontalier et l'immigration clandestine, ainsi que dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits en Libye et en Syrie. Une délégation de la Chambre des communes britannique est actuellement au Caire dans l'espoir d'obtenir un accord sur diverses questions relatives aux droits de l'homme. Elle cherche aussi à consolider la coopération avant le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'Égypte tient à maintenir des liens étroits avec l'Occident pour des raisons économiques. La promotion du tourisme, du commerce et les investissements contribueront à la reconstruction du pays après cinq années de troubles.